j'aimerais bien prendre un peu de space cake effectivement nous rejoignons dans notre délire oui c'est un petit lancement peut-être pour vous mais je ne sais plus où il est mais je vois que le space cake fait son effet ça commence à monter doucement vous avez adoré non mais Mathieu faut manger c'est la grand-mère de Kourou t'inquiète pas je vais faire honneur à la grand-mère mais juste après elle va se coucher t'inquiète pas mange Mathieu juste après vous avez adoré Gangster Damme néanmoins vous vous posez une question peut-on vraiment rire avec la drogue ? effectivement Anne-Sophie, moi qui ai été confronté dans mon entourage proche au ravage de la drogue puisque je suis ami avec Maxime Switek plus connu dans le petit milieu du showbiz sous le pseudonyme de l'aspirateur à chnouf je tiens en effet à rappeler aux jeunes qui nous regardent que la drogue n'est pas forcément une partie de rire évidemment prendre une petite ligne avant une émission fait toujours du bien ça donne un coup de fouet, ça galvanise surtout quand on est de nature timide comme Maxou faut pas se leurrer l'autre soir sans l'effet des inhibants de la coke Maxime aurait eu la lucidité de comprendre que se lever sur le live de Saturday Night Fever n'était pas une bonne idée pour sa crédibilité journalistique je note au passage pour nos invités qu'à la base Maxime avait été recruté pour rajeunir l'équipe de cet avou c'est dire si on partait de loin quand même évidemment la drogue a des avantages, elle permet notamment d'arriver sur le plateau à 100% parfois même à 120-130 bonsoir Anne-Sophie j'avais pris trop d'élan hélas après la montée et ces flashs où Maxime s'imagine en boîte de nuit entouré d'escorte ukrainienne il y a la descente et parfois le bad trip et là comme vous le voyez sur ces images terribles le journaliste ne sait plus ni où il est ni même qui il est des absences qui arrivent parfois même en plein pendant son JT dans ces cas là il faut réagir vite en envoyant un technicien sur zone pour le réactiver manuellement Si Maxime a des excuses, son père le célèbre narco polonais Miroslav Switek l'ayant utilisé comme mule pour ses trafics dès ses 12 ans Patrick Cohen lui est tombé dans la drogue de manière plus sournoise obligé de se lever à 3h du matin pour sa matinale radio puis d'enchaîner avec la télé Patrick a vite compris que les capsules Nespesso ne suffiraient pas et qu'il allait lui falloir rapidement trouver un bon pharmacien du côté de Barbès ses choses faites, son secret bien-être sniffé juste avant d'entrer en plateau Attention toutefois bien se nettoyer les narines après, hier soir notre assistant réel a été obligé d'intervenir parce que ça se voyait un peu à l'antenne Patrick Alors bien sûr tout le monde n'a pas un rapport aussi décomplexé à la drogue que Patrick En télé quand la fameuse question avez-vous déjà fumé de la boeuf est posée la plupart des gens mentent, disent non ou en tout cas ne disent rien et puis il y a ceux qui se trahissent comme Anne-Elisabeth Lemoyne Sortez du placard, admettez que vous fumez du cannabis Non j'ai arrêté depuis très 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 même temps il y a prescription parce que ça me donne faim Mais c'est vrai ça donne hyper faim Enfin j'ai entendu dire Enfin le plus gros point fort de la drogue c'est qu'elle nous permet de surmonter l'insurmontable comme hier soir le live de celui qu'Anne-Sophie a appelé le père Alain-Michel, Babette le père Michel-Marie et que donc par communauté de l'encalde on appellera le père Jackie et Michel Il nous faudrait le livre du père Alain-Michel et son CD Non d'être du père Marie-Michel, pas Alain-Michel, Michel-Marie Le père Jackie et Michel qui a donc tenté l'impossible réussir à décrocher un sourire à Patrick Cohen qui là avait visiblement délaissé la coke pour un cocktail d'anxiolithite Un petit sourire par-ci, un petit sourire par-là Ce n'est pourtant pas compliqué Il suffit de sortir de soi et de jeter au vent un zeste de joie Un petit sourire par-ci, un petit sourire par-là Et non, il s'en fout jusqu'au bout Le père Jackie et Michel n'aura pas eu son sourire Patrick est décidément un de nos dieux personnages Enfin les amis, à chaque fois que Cavadams nous rend visite Surtout ce soir avec deux autres jeunes C'est pour nous dans cette sorte d'hospice télévisuel qu'est-ce que c'est à vous Dernière étape avant Motus et la morgue Une véritable bouffée d'air frais Bouffée d'air frais, il nous apprend des codes des jeunes Histoire qu'on repasse un peu notre retard Souvenez-vous la dernière fois Merci à vous On fait ça ? Depuis, on ne se salue qu'en faisant tagadagadagadagadaboum On passe pour des cons Mais on monte se connecter avec 2017 Merci Vous l'avez pas fait aujourd'hui C'est galagadagadagadaboum Le space cake a fait feu Alors, on avance On avance Le space cake marche très très fort Il est chargé, ta grand-mère, il va Mais vous vous marier comme ça dans cette musique Il est vrai, pour les spectateurs qui nous regardent Maxime, il est vrai que la grand-mère de Combe Rajoute des épices C'est ça, un peu particulier Dans ses gâteaux C'est un des petites épices qui font rire Voilà, et comme on est venu vous présenter Gangsterdame On s'est dit Vous déglinguez tous la gueule, c'est marrant C'est le moment Et on embrasse le cesse C'est vrai que vous êtes très rouge C'est naturel, c'est naturel Mais avec modération Avec modération, d'ailleurs Tout ce qui reste, c'est pour Maxime On ne va pas se mentir Mathieu, c'est Mathieu Mais c'est normal, on nous confond toujours Est-ce qu'on a le temps pour l'animation de toi ou pas ? On y va maintenant Je dis donc, on est jeunes finalement Mais il reste quand même un point noir Patrick Cohen Patrick qui semble viscéralement hermétique à la modernité Dernièrement, durant l'interview des enfants Qui avaient interrogé les candidats à la présidentielle Anne-Sophie a eu le malheur de demander aux petits Quels étaient les hommes politiques Qui avaient accepté de faire un dab On a lu l'incompréhension Dans le regard de Patrick Pour qui un dab, c'est avant tout un distributeur automatique de billets Et pas ce geste emblématique des jeunes Qui consiste à se sentir une aisselle Tout en pointant l'avenir avec l'autre bras En 2015, il découvrait Snapchat En 2016, il était la dernière personne au monde A ne pas avoir accès à Facebook Toujours Oh le nouveau générique, il l'a vu J'ai pas vu encore Ah oui ? Ben non, parce qu'il était sur Facebook Mais j'ai pas accès à Facebook Les tribulations numériques de Papy Patoche Qui a fait la chose la plus incroyable ? Chanter, réciter des vers, faire un dab ? Vous aimez bien ça ? C'est quoi un dab ? Heureusement dans l'équipe, tout le monde n'est pas aussi ringard que Patrick Je vous rassure Bonjour Grégory Guillota Vous allez nous parler dans un instant de votre chaîne YouTube Et oui, non, on est en fait homogène dans la ringardise Et c'est à vous Et je m'y mets moi aussi au Space Cake Ça peut me rajeunir moi aussi Ça peut me rajeunir moi aussi Ouais